Dismantling Global Indutoit Bonjour à tous et à toutes donc c'est une affiche qui est très surprenante pour inviter toute personne intéressée pour démanteler démanteler quoi ? démanteler l'hindouisme comme quoi les américains sont devenus complètement fous et c'est ce que j'ai toujours cru qu'un jour ou l'autre ils iraient jusqu'à ce moment de fanatisme ouvert et ils vont dévoiler leur vraie couleur juste en public en plein jour ce jour là est arrivé septembre 10 et 12 ils vont organiser des conférences où les gens ont parlé sur comment démonter détruire anéantir l'hindouisme c'est comme si on n'a pas d'autres soucis vraiment ils ont choisi l'hindouisme comme cible pourquoi pas l'islam pourquoi pas autre religion chrétienne ou protestante pourquoi l'hindouisme indutoit la philosophie de l'hindouisme pourquoi ça ? parce que pour eux leur église ne marche plus aux Etats-Unis ni en Europe sauf qu'aux Etats-Unis on a encore un peu de succès mais c'est grâce aux africains disons d'origine des américains d'origine africaine qui sont toujours en train d'organiser des chorales et compagnie mais à part ça en Europe on voit un déclin clair et net de cette religion par contre c'est une religion chez nous c'est pas une religion c'est la nature qui est copiée comme une art de vivre donc la nature l'art de vivre selon la nature ne peut pas être détruite ne peut pas être anéantie sinon la nature va se mettre en colère contre celui qui va essayer de la détruire donc la nature c'est à dire la nature c'est la vie la vie de la battement de coeur de la planète la nature donc quelqu'un qui va essayer d'arracher la nature il va arracher lui-même c'est à dire nous l'hindouisme n'est pas une religion l'hindouisme est une appellation inventée par les occidentaux et ce n'est pas une religion quelqu'un qui veut détruire l'hindouisme soi-disant l'hindouisme en fait c'est c'est qu'il veut détruire la nature dans laquelle l'humanité entière vit l'hindouisme par défaut c'est un art de vivre selon la nature copier la nature et vivre selon la nature selon la règle de la nature, la règle de l'univers et si on veut aller à l'encontre de ces règles là c'est pas naturel on cherche la mort donc ça me fait rire quand je vois les américains ils organisent des conférences pour eux où ils vont passer des heures à penser penser comment détruire-t-on l'hindouisme afin d'envoyer là-bas les missionnaires qui n'ont plus la côte chez eux c'est dommage, c'est pathétique mais qui va parler dans cette conférence ? Regardons certainement c'est vraiment étonnant on voit un français là-dedans je ne sais pas si vous avez compris qui c'est ce français Christophe Jafferlot il est, c'est un mec qui bosse pour l'argent c'est comme des prostituées qui bossent pour l'argent et lui c'est pareil c'est pareil le mec c'est dommage qu'il va sacrifier son honnêteté en tant que journaliste pour une poignée de dollars et ça c'est vraiment tout en pile parce que c'est vraiment les américains qui sont en train de payer ce mec là et c'est honteux parce qu'il écrit des choses même il est admis dans le club très serré de l'école, l'université des écoles, des grandes écoles comme les sciences po tout ça, il arrive à pénétrer dans ce milieu qui a vraiment très bien coté et qu'est-ce qu'il a fait pour y être là-bas dans les sciences po tout ça, dans ce milieu là parce que ce mec là il est contre l'hindouisme et ça, ça plaît à tout le monde ça plaît à la dignité à des gens qui sont payés par l'église ils se rassemblent, ce qui se rassemblent ce qui se ressemble, s'assemble donc là, ils sont en train de monter une conférence anti-hindou, ouvertement en public pour que tout le monde voie Dismaddling global de toi et dans ce panneau, dans ce panneau, dans ce panneau de gens qui parlent, qui vont faire un discours là-bas il y a des indiens qui sont recrutés comme des soupailles pour tuer l'arbre sur lequel ils sont vraiment pour couper là, sur la branche sur laquelle ils sont aussi ces gens-là, ils sont tout doucement ils vont aller là-bas, vertement pour cracher dans la soupe en Inde, Patwarden Banu, soupramenium en plus c'est une tamoul sûrement c'est une dame en plus Banavar, Megavanshi tout ça, c'est l'argent qui fait qu'ils vont aller cracher sur l'hindouisme Mina, Kandassami en plus Mohamed, Christophe Jaffrelon on a déjà dit, ce mec-là, il est tout à fait pourri jusqu'à l'os Mohamed Junaïd ça, il ne faut pas s'étonner qu'un musulman comme l'indien, Mohamed Junaïd soit contre l'hindouisme ça, il n'y a pas de souci ça, on le comprend même si tout le monde n'est pas comme lui même s'il y a beaucoup de réunionnais à la réunion, ce n'est pas le même cas vous voyez mais là-bas, il y a des gens qui ont un peu truqué un peu dans leur mentalité un peu facile à acheter Nandini Sunder en plus oh là là c'est des noms qui sonnent indiens et il y a un français là-dedans vous vous rendez compte ? à mon avis, c'est le français là Christophe Jaffrelon il est parmi les grandes personnalités de l'Europe pourquoi ? parce que l'Europe est comment dirais-je ? vous avez la France et l'Allemagne qui est au centre de l'Europe donc ce mec là, il est chargé d'une mission pour centraliser l'anti-hinde en Europe c'est-à-dire au niveau France et Allemagne et je suis sûr que la France a besoin de Christophe Jaffrelon pour établir un réseau anti-hindou et en Allemagne, bien sûr le réseau est déjà solide solidement établi donc ils n'ont pas besoin d'un Christophe Jaffrelon pour faire ça mais en France, il n'y a pas beaucoup de choses donc il faut installer un mec comme ça vous vous rendez compte ? en Allemagne, il y a une une ambiance anti-hindou très forte, pourquoi ? parce que l'Allemagne est très attachée à la pratique de conversion par la force, par l'argent donc ils sont en train d'envoyer des missionnaires en Inde l'Allemagne est un pays qui a le plus payé qui a envoyé le plus d'argent en Inde pour lancer des constructions des églises dans tous les coins des villages vous vous rendez compte ? la côte indienne est remplie des églises même si les gens là-bas, sur place ils n'ont pas envie d'y aller mais la côte indienne est remplie des églises il suffit de faire un tour en Inde de Madras vous prenez le East Coast Road jusqu'au Pondichéry vous verrez des églises partout en Kerala c'est pareil donc ce genre d'églises ils appellent ça c'est comme des plantes planter les églises mais c'est pour vous dire que c'est dégoûtant les américains qui font cette conférence il faut que les indiens ou les hindous aillent là-bas pour participer à cette conférence et rapporter qu'est-ce qu'ils ont dit qu'est-ce qu'ils ont parlé ça j'aimerais bien savoir quand même parce que ça c'est vraiment dégoûtant de voir tout ce monde contre quelque chose une loi naturelle et ils vont inventer des trucs les castes ils vont parler d'autres choses des viols enfin c'est eux-mêmes qui financent tout ça en Inde et après ils vont critiquer les indiens pour ça en fait en fait beaucoup de vols viols beaucoup de choses ont été financées pratiquement comme des montages de complots de façon à ce que l'Inde soit dénigrée dans l'arène internationale c'est dégoûtant mais c'est comme ça les Américains ils sont planifiés vraiment pour détruire une culture ils sont premiers à faire mais je ne sais pas pour quelle raison ils font fausse route en fait avec l'induisme ils sont vraiment en train de faire fausse route parce que c'est quelque chose qui ne peut pas être démonté comme ça c'est une loi naturelle messieurs les Américains donc vous êtes en train de faire vraiment gâchis de votre temps et de votre énergie en y allant mais on sait déjà que tout autre argent des dollars que vous envoyez en Inde pour la conversion vous avez quand même réussi à corrompre pas mal d'hindous je suis d'accord mais j'espère que vous n'arriverez pas à votre fin